On va commencer. C'est un homme rusé. C'est un homme pas correct. Il n'est pas honnête de s'être marié lui-même avec cette femme en question. Mais Tana Didane, et d'ailleurs notre Mishnah aussi, quand elle dit qu'il est allé la mariée lui-même, elle veut dire par là, et quand la Mishnah nous dit qu'il est allé, il est allé, ça veut dire il est allé malhonnêtement. La Gema pose une nouvelle question. Maishnah adekatan est en quoi différent notre Mishnah qui a dit à Omer l'Achavero, il a dit à son ami, c'est pas écrit dans notre Mishnah, il a dit à son shaliach. Ou Maishnah, t'as remarqué que dans une autre Mishnah, dans le Pérec précédent on a vu, on avait vu là-bas une Mishnah, celui qui dit à son envoyé, à son shaliach, il lui dit, va me marier une femme à tel endroit, et le shaliach est allé, il a trouvé un autre endroit. On a dit là-bas qu'elle n'est pas mariée, c'est pas bon parce qu'il a dit, va me la marier à tel et tel endroit. Donc pourquoi là-bas on a parlé de shlucho, et ici on a parlé de havero ? Pourquoi la Mishnah a fait ce changement-là dans son langage, dans son exemple, où là-bas il a dit à son envoyé, va me marier une telle et telle femme, et que dans notre Mishnah, celui qui s'écrit, il a dit à son ami, pas à son shaliach. Répond la Gemara, c'est fait exprès. Ici, on vient nous apprendre un chidouche, et là-bas aussi. On nous apprend un chidouche par le shaliach. Ici, c'est le plus grand chidouche, c'est de dire, il a dit à son ami, pourquoi c'est un plus grand chidouche, en quoi c'est un plus grand chidouche. Si notre Mishnah chez nous nous avait dit, il a dit à son envoyé, va me marier telle femme, ce n'est que s'il avait dit à son shaliach, va me marier telle femme, son shaliach a reçu une mission. Si maintenant il va lui-même la marier, il est un ramail, il est malhonnête. Parce que celui qu'il avait envoyé, il comptait sur lui. Il s'est dit, écoute, il est parti pour faire ma mission, finalement, il m'a trompé, il s'est marié lui-même avec elle, c'est un ramail, c'est un trompeur, c'est un malhonnête. Aval Havero, mais quand il dit à son ami, il dit à son ami, va me marier telle femme, ce n'est pas son shaliach. Quand il dit à son ami, ça veut dire, ce n'est pas je ne te donne pas ça en tant que mission, mais en tant que service. Si tu as l'occasion, tu me le fais. De los am hadate, donc vraiment, il ne compte pas vraiment sur ça. Celui qui dit à son ami, va me marier telle femme, ce n'est pas en tant que mission, mais en tant que service, amical, il ne compte pas vraiment sur son ami que certainement il a dû le faire. Il espère. Los am hadate, il ne compte pas sur lui vraiment. Et malolé verra maille, j'aurais pu croire que si l'ami est parti, il s'est marié lui-même avec elle, ce n'est pas un trompeur, ce n'est pas un ramail. Donc le Khidr j'ai de nous dire que même dans notre Mishnah, on a parlé de Havero, de son ami, où ce n'était pas une mission, s'il s'est marié lui-même avec elle, il s'appelle quand même ramail. C'est un trompeur. Et la Mishnah d'avant, la Mishnah dans le parc précédent qui avait parlé de son Shaliyach, c'est pour nous dire un Khidrush. On a fait exprès de dire son Shaliyach pour dire même son Shaliyach. En quoi c'est un Khidrush là-bas ? Si la Mishnah là-bas avait dit celui qui dit à son ami marie-moi telle femme à tel endroit et qu'il a marié ailleurs, elle n'est pas me koudeshit, comme on a vu dans la Mishnah là-bas, si on avait dit son ami, j'aurais dit à Vahamina, j'aurais dit c'est que parce que il a demandé à son ami de la marier ailleurs qu'elle n'ait pas me koudeshit. Pourquoi ? De savoir l'otarach, parce que le Mishnah Léhar, celui qui voulait se marier avec elle, il a dû se dire quand je demande à mon ami de me marier telle femme à tel endroit, il ne va pas se fatiguer à la chercher ailleurs. Donc s'il la trouvait ailleurs, ça ne rentre pas dans la mission, il n'a pas le droit de la marier. A Vahamina, mais si c'est une mission, c'est son chaliach, il a envoyé va à tel endroit, va me marier telle femme. Des tarach, ici le chaliach il se fatigue pour sa mission. Emma, Marema Kormoulon, j'aurais pu croire qu'ici quand il a dit va me marier telle femme à tel endroit, puisque c'est une mission officielle, il se dit il va se fatiguer pour me la marier, même s'il la trouve ailleurs, c'est inclus dans la mission. Et donc, j'aurais pu croire quel est mes coups d'échette ? Kamash Malan vient nous dire à la Mishnah que même dans ce cas-là, la mission est utilisée même si c'est son chaliach et que donc, officiellement, il doit se fatiguer pour remplir sa mission correctement. Même dans ce cas-là, s'il ne l'a pas trouvé à l'adresse précise que le mari lui a demandé, elle n'est pas mes coups d'échette, puisqu'elle dit Marie-la-moi à tel endroit et pas ailleurs. Il n'a pas dit et pas ailleurs, mais je comprends que ça veut dire et pas ailleurs. Et la Gemara nous ramène ici quelques petites histoires intéressantes. Ravine Chassida est allée marier à une femme à son fils. Finalement, il a marié lui-même. Cette femme-là, il s'est marié lui-même avec elle. C'est-à-dire que son fils l'avait nommé Chaliach, parce que sans ça, il n'aurait pas pu la marier en son nom. Donc, son fils l'avait nommé Chaliach pour lui marier une femme, pour lui marier une femme X et il est allé se marier lui-même avec elle. La Gemara demande On a appris dans la Braïta que ce qu'il a fait, c'est valable, mais c'est malhonnête. Il a trompé. Donc, pourquoi ici, Ravine Chassida qui est le contraire d'un ramail ? Il est Chassida, c'est un Chassid. Comment peut-il faire une chose pareille ? Répond la Gemara tout simplement. Il voulait la marier à son fils, mais ils n'ont pas accepté. Ce n'était pas possible de la marier à son fils. Elle ne voulait pas ou sa famille ne voulait pas. Et donc, il a décidé de se marier lui-même avec elle. Demande la Gemara Mais quand même, ça aurait été plus honnête s'il avait prévenu son fils. Écoute, sache qu'on ne veut pas te la marier, donc je la prendrai pour moi-même. Répond la Gemara Il s'est dit Entre temps, le temps que j'aille retourner chez mon fils lui dire, voilà, ils ne veulent pas, et que je retourne pour la marier à moi-même. Entre temps, elle va se marier avec quelqu'un d'autre. Donc, c'était suffisamment important de se presser à la marier lui-même pour justifier le fait qu'il n'ait pas pu prévenir son fils, qu'il n'a pas pu faire sa mission. De même raconte la Gemara Il a donné de l'argent à Rav Il a dit Il va m'acheter tel terrain Un terrain X Il est allé Rav et il l'a acheté pour lui-même Reviens la question On a appris dans la Braita S'il a fait pour lui-même l'acte en question ce qu'il a fait c'est fait c'est valable Il a trompé ce n'est pas bien ce n'est pas correct Répond la Gemara C'était des chants là-bas de gens difficiles des gens durs et donc il ne voulait pas vendre à n'importe qui le champ ce n'était pas possible il n'aurait pas pu le vendre à Rav et c'est pour ça que Rav l'achetait pour lui-même Les Rav Nagabe Kavod à Rav Rav qui était le gadolador lui faisait ce Kavod de lui vendre un champ parmi eux par contre les Rav qui apparemment n'était pas à ce niveau-là ne lui faisait pas ce respect ce Kavod à cet honneur de lui vendre un champ parmi eux il ne le respectait pas suffisamment et donc Rav n'a pas pu acheter à Rav il aurait dû le prévenir quand même répond un autre homme va venir acheter ce champ entre temps je l'aurais perdu donc dans ce cas-là je n'ai pas l'obligation de le prévenir je peux l'acheter directement pour moi-même de même raconte la Gemara Rav Gidel Rav Gidel il recherchait il se renseignait pour acheter un terrain il s'intéressait à acheter un terrain entre temps Rav Gidel il a dépassé et il a acheté à lui-même Rav Gidel n'était pas content que Rav Gidel n'ait pas attendu de voir ce qu'il a fait de voir ce qu'il a fait et donc il est allé se plaindre Rav Gidel est allé se plaindre auprès de Rav Gidel sur Rabbi Abba qu'il a pris son champ c'est-à-dire qu'il s'est dépêché de prendre le champ alors que lui-même voulait l'acheter déjà il est allé pour rapporter la plainte auprès de Rabbi le grand Rabbi sur Rabbi Abba qui a pris le terrain que Rav Gidel voulait acheter jusqu'à la prochaine fête où il va monter nous voir et je vais voir un peu avec lui de quoi il s'agit exactement qu'est-ce qui s'est passé quand il est monté chez Rabbi Traknafra parce qu'ils avaient l'habitude de revoir leurs drachotes ils avaient l'habitude de retrouver les grands rabbinimes aux drachotes de la fête et donc il est allé le voir c'est là où il a eu l'occasion Rabbi Traknafra de le questionner et Amar Rabbi Traknafra a demandé à Rabbi Abba j'ai une question à te poser dis-moi un pauvre qui recherche une galette est venu un autre et il s'est dépêché de la prendre il l'a prise avant lui qu'est-ce qu'il en pense de cet autre là qui a dépassé comme ça qui a pris de la galette du pauvre enfin que le pauvre voulait Rabbi Abba lui a dit dans ce cas là il s'appelle Rasha il l'a acquise mais c'est un Rasha alors Rabbi Traknafra lui demande si c'est comme ça alors pourquoi Mar monsieur a fait comme ça pourquoi tu as fait comme ça d'acheter un terrain alors que Rabbi Ravgida le voulait c'est comme un pauvre qui veut c'est comme un pauvre qui désire prendre une galette c'est que finalement quelqu'un d'autre apprend avant lui Amar lui a dit tout simplement je ne savais pas j'étais pas au courant que Ravgida voulait ce chant il a dit si c'est comme ça alors vend le lui donne le lui Amar lui a dit regarde je ne veux pas lui vendre ce chant que je viens d'acheter parce que c'est mon premier terrain que j'ai acheté c'est pas un bon siman de revendre le premier terrain c'est la première affaire qu'il a fait elle était ratée ça veut dire c'est un mauvais siman c'est pas un bon siman un bon majal pour la personne d'aduler sa première affaire il a acheté un premier chant et il le revend finalement parce que ça veut dire que finalement c'est pas ça ne lui convient pas c'est pas bon signe mais par contre je suis prêt à lui donner cadeau Ravgida parce que ça ça ne s'appelle pas qu'il revient en arrière il a acheté il a revendu non il a acheté après il en fait ce qu'il veut il peut l'offrir en cadeau ça fait partie des utilisations de son affaire et donc ça c'est pas un problème ça ne me dérange pas de le lui donner Ravgida l'onachitla Ravgida n'a pas accepté ce cadeau comme dit le Pasuk celui qui aï qui déteste les cadeaux va vivre c'est pas bien de recevoir des cadeaux donc Ravgida ne voulait pas recevoir ce cadeau ce chant Rabi Abba l'onachitla Rabi Abba non plus n'a pas voulu descendre sur ce champ là pour le prendre parce que Ravgida l'avait recherché avant lui et donc il était il se trouve que c'était malhonnête de sa part ou c'était pas correct c'est de sa part de l'avoir pris donc l'onachitla donc l'onachitla ni Rabi Abba ni Ravgida n'est descendu prendre le champ dorénavant ça s'appelait le champ des Chachamim parce que ils l'ont abandonné au Chachamim ils l'ont donné au Chachamim en général c'était abandonné au Talmud des Chachamim qui pouvait en profiter revenons à la Mishnah la Gemara nous ramène plutôt ce qu'on a vu dans la Mishnah celui qui dit à une femme tu sois Mekudachet à moi etc donc dans 30 jours on a dit qu'au bout des 30 jours elle a Mekudachet et si un autre est venu dans les 30 jours et il l'a marié elle est mariée à cet autre là si un autre n'est pas venu dans les 30 jours elle sera mariée au premier au bout des 30 est-ce que la femme peut regretter les Kiddushin et les annuler ou non demande à Gemara si un autre n'est pas venu dans les 30 jours pour être Mekadesh la femme Maou qu'est-ce qu'il en est alors c'est pas encore la question que j'ai posée on n'en est pas encore là la Gemara demande si dans les 30 jours la femme n'a pas reçu d'autre Kiddushin mais elle a dépensé l'argent déjà les deux disent même si l'argent a déjà été dépensé même si elle a déjà mangé et dépensé l'argent elle est quand même un Kiddushin comment ça se fait pour quelle raison cet argent ne ressemble ni à un prêt ni à un gage dans un cas de prêt on ne peut pas faire de Kiddushin dans un cas de gage il faut qu'il en reste quelque chose chez la femme pour que les Kiddushins soient valables or ici il ne reste rien donc pourquoi elle aime un Kiddushin bien justement parce qu'ici on n'est ni dans une définition de prêt ni dans une définition de gage comment ça se fait le Picadone le Damu ce n'est pas un gage ici pourquoi quand le gage a été volé ou perdu on dit c'est son propriétaire celui qu'il avait confié c'était à lui jusqu'au moment où ça s'est perdu ça s'appelle que c'est encore dans sa propriété et quand ça s'est perdu ça s'est perdu au propriétaire et pas à la femme je reprends un homme qui a donné à une femme à garder de l'argent l'argent s'est perdu et il lui dit tu sais quoi tu es mes coups d'échelle avec le gage que je t'ai donné ne me le rends pas elle lui dit mais il n'en reste rien il lui dit bon ben il n'en reste rien mais il n'en reste rien tu es mes coups d'échelle avec le gage que je t'avais confié elle n'est pas mes coups d'échelle pourquoi parce que quand il s'est perdu qui c'est qui l'a perdu c'est lui c'est pas elle tant que l'argent n'a pas été donné à la femme ça s'appelle que c'est encore dans la propriété de l'homme de celui qui lui a confié donc maintenant quand ça s'est perdu c'est pas la femme qui l'a perdu c'est l'homme qui l'a perdu donc il ne lui a finalement rien donné au moment des kiduchines tandis que dans un cas de kiduchines comme chez nous la Gemara nous dit quand il lui a donné des kiduchines pour dans 30 jours elle les a mangées pendant les 30 jours c'est pas grave parce que c'était à elle ça lui a été donné à elle avec une intention de kiduchines donc c'était chez elle c'était pour elle quand elle l'a mangé donc il n'y a pas de problème ici de dire mais il n'en reste plus rien au bout des 30 jours a priori ça lui a été donné en tant que kiduchines donc c'était à elle quand elle a dépensé les milvena milodamu ça ne ressemble pas non plus à un prêt pourquoi ? parce que milvalotanitna un prêt quand il est donné à l'emprunteur c'est avec l'intention qu'il le dépense donc dès que l'argent a été prêté je considère qu'il n'est plus au prêteur le prêteur au moment des kiduchines finalement donc n'a rien donné c'est pas qu'il a dit tu prends ce que je t'ai prêté ce que je t'ai prêté c'est parti tu n'as plus qu'un engagement de remboursement c'est pas que j'ai chez toi de l'argent c'est que j'ai un engagement sur toi c'est à dire tu es engagé à me rembourser une dette dans ce cas là il se trouve que le mari n'a rien donné à la femme tandis que ici c'est pas la même chose ici c'est des kiduchines a priori quand il lui a donné c'était pas que je te prête tu peux dépenser on verra un jour ou l'autre si je te marie avec non il lui a donné a priori il les lui a donné a priori en tant que kiduchine donc elle peut être mes coups des chètes avec cet argent là même s'il n'en reste plus rien nouvelle question ça c'est la question qu'on avait évoquée tout à l'heure si quelqu'un d'autre n'est pas venu dans les 30 jours pour la marier mais elle a regretté les kiduchines donc le cas il est il lui a dit prends ces kiduchines dans 30 jours tu seras ma femme au milieu des 30 jours elle dit je regrette je ne veux plus de ce mariage est-ce que ici elle peut annuler les kiduchines ou non c'est comme une femme mariée qui dira à son mari tu sais quoi j'annule notre mariage ça marche pas comme ça il faut un guet rabbi uchanan il dit elle peut regretter parce que ce n'était jusqu'à présent qu'une parole où elle a accepté et là c'est une nouvelle parole où elle les annule une parole peut annuler une parole une fois qu'elle a accepté les kiduchines c'est fini elle ne peut plus maintenant dire non j'annule finalement donc nous avons ici un grand débat entre rabbi uchanan et rech lakish avec des objections qui vont sauter dans tous les sens comme on verra tout de suite est-ce que sur le principe si une parole peut annuler une parole elle a accepté les kiduchines et elle les annule avant même que les kiduchines ne se fassent donc avant les 30 jours est-ce qu'elle peut annuler ou pas et donc ce n'est rabbi uchanan on a dit elle peut annuler ce n'est pas rech lakish non et tu veux rabbi uchanan et rech lakish rabbi uchanan object rech lakish première objection bitel un homme qui a demandé à son ami va faire les prélèvements de mon champ et puis l'ami il est parti et le propriétaire il dit non mais finalement j'annule la mission que je lui avais donnée je ne veux pas qu'il fasse les troupes je ne veux pas qu'il fasse les prélèvements si avant qu'il ne fasse les prélèvements le propriétaire avait annulé la mission quand ensuite il va faire les prélèvements ce n'est pas valable comment ça se fait pourtant ici nous avons une première parole et une deuxième parole la première il a envoyé pour faire les prélèvements la deuxième il a annulé tu vois bien que la deuxième parole annule la première pourquoi tu me dis que dans l'équidushin elle ne peut pas annuler sa première parole répond l'agmara dans l'équidushin c'est pas une parole qui viendrait annuler une parole c'est quand même les équidushins sont plus forts qu'une parole il y a ici une transmission d'argent c'est différent quand il a donné de l'argent dans la main de la femme ça ressemble un peu à une action c'est plus fort quand même qu'une parole et donc ne viendra pas la parole de la femme qui annule l'équidushin et elle ne pourra pas annuler cette action de recevoir l'argent l'équidushin une parole pourrait peut-être annuler une parole mais une parole ne peut pas annuler une action puisqu'ici elle a reçu de l'argent même si l'équidushin ne sont pas encore valables elle ne peut pas annuler ce mariage l'équidushin et Thibé Lagma continue à objecter celui qui a envoyé un chaliach à sa femme il a rencontré le chaliach il lui dit tu sais quoi finalement je regrette ou bien il a envoyé un chaliach pour attraper son premier chaliach en lui disant écoute je regrette le divorce ne lui donne pas le guet le guet que je t'ai donné il est nul il s'annule il peut annuler comme ça le guet et là revient la preuve demande Rabbi Ochanan ici quand il a donné le guet au chaliach il n'a rien fait encore par rapport à la femme mais non pardon quand il a donné le guet au chaliach il y a eu ici une action comme l'équidushin qui ne sont pas encore valables c'est comme l'équidushin en 30 jours donc ça ressemble à avoir donné l'argent à la femme en lui disant dans 30 jours les quidushin seront valables ici aussi il a sorti le guet de sa main il l'a donné à la main du chaliach donc il y a ici une action qui sera valable plus tard quand la femme recevoit le guet et pourtant il peut l'annuler mais Katanya Rezebatel il peut l'annuler répond l'agmara non là-bas c'est moins fort que les quidushin parce que ce n'est pas encore arrivé à la femme tant que la femme n'a pas reçu le guet ça ne s'appelle pas encore une action d'avoir donné le guet au chaliach c'est comme s'il l'avait passé de sa main droite à sa main gauche c'est rien du tout ce n'est qu'une parole contre une parole que d'annuler son chaliach et donc une parole peut annuler une première parole c'est ce qui n'est pas la preuve pour le cas de Rez Lakish où elle avait accepté les quidushin qui correspondaient quelque part à une action et puis finalement elle annule cette action en disant je n'en veux plus c'est une parole ici qui vient annuler une action c'est pas possible maintenant c'est Rez Lakish qui se retourne contre Rabbi Ochanan pour l'objecter et qui lui dit comme ça nous avons une Mishnah qui dit il faut introduire ici les ustensiles reçoivent de la Touma à condition qu'il soit terminé une assiette qui est faite elle peut recevoir de la Touma mais quand ce n'est qu'un morceau d'argile qui n'a pas encore été formé qui n'a pas encore été fini il ne reçoit pas encore de Touma de même quelqu'un qui veut faire une table une chaise un ustensile mais il veut encore le sculpter il veut le peindre il veut faire des belles finitions tant qu'il n'a pas terminé ça ne reçoit pas de Touma dès qu'il a terminé ça reçoit la Touma maintenant il se peut que il ait des changements dans sa tête il avait prévu d'ajouter encore des étapes de finition et finalement il regrette il dit ben non ou le contraire il s'était dit je veux m'en arrêter là et après il dit non je voudrais ajouter un petit truc est-ce que ça va changer son statut au niveau de recevoir de la réception de Touma vu ou non nous avons une Mishnah qui dit comme ça là dessus une pensée peut les amener à un statut de recevoir de la Touma on pourra dire dès qu'il a décidé j'ai terminé avec cette table c'est fini dorénavant cette pensée elle a cette décision c'est que la table est terminée elle est faite et qu'elle reçoit de la Touma mais pour remonter de ce statut là de recevoir de la Touma en disant non c'est finalement c'est pas encore fini j'ai décidé d'ajouter encore quelque chose cette décision là ne peut pas annuler et là il faut faire un changement d'action c'est à dire il doit commencer à sculpter il doit commencer à peindre il doit commencer à faire un frottement ou quoi pour montrer que l'objet et l'ustensile n'est pas terminé il y a encore une étape à faire afin qu'il ne afin qu'il puisse faire marche arrière à ne pas recevoir de la Touma et sur ça la Mishina s'explique on tourne la page on tourne la page la Mishina s'explique en disant une action peut annuler une action précédente ou une première pensée mais une dernière pensée ne peut pas annuler ni une première action ni une première action et là Resh Lakish il vient avec son drapeau de cette Mishina et il dit regarde Rabbi Ochanan je comprends qu'une dernière pensée ne peut pas annuler une première action comme tu dis bien tu es bien d'accord ça va je sais que tu es d'accord qu'une parole ne peut pas annuler une action mais d'après toi Rabbi Ochanan qu'une parole peut annuler une première parole ici on devrait dire que cette dernière pensée ou parole pourrait annuler la première pensée pourquoi tu me dis que pour annuler même une pensée il nous faut une action comment ça se fait tu es en train de le dire comme ça s'il avait pensé une première pensée une première décision j'ai terminé cet ustensile et après il regrette il dit non tu sais quoi vous faites je vais ajouter quelque chose le fait qu'il s'était décidé d'avoir terminé c'est une décision qui donne à l'ustensile un statut d'ustensile fini qui reçoit de la Touma cette deuxième décision d'ajouter quelque chose n'est pas suffisamment forte pour le sortir de là d'après toi Rabbi Ochanan tu es en train de me dire une dernière parole peut annuler une première la femme décide d'annuler l'Ekidushin elle annule sa première décision une dernière décision annule une première décision c'est une parole contre une parole donc ici aussi dit qu'une dernière parole pour annuler la première parole on a vu dans cette Mishnah elle ne peut pas annuler on répond l'agmara la pensée sur la Touma elle est différente la pensée de terminer un ustensile qui va lui donner un statut de recevoir de la Touma dorénavant elle est plus forte qu'une pensée habituelle elle est équivalente à une action pourquoi ? pourquoi dire une chose pareille ? on a un appui très fort du passouk à ce principe à cette idée Ravpapa Rami Ravpapa pose une contradiction dans l'Epsukim dans le même passouk en fait entre la lecture et l'écriture du passouk K'tiv il est écrit dans le passouk K'Iyiten K'Iyiten Maïmalzera ce passouk vient nous apprendre une halakha qui dit un fruit ne reçoit de la Touma qu'une fois qu'il a été mouillé qu'une fois qu'il a été mis en contact avec un liquide comme dit la Torah K'Iyiten Maïmalzera en fait le passouk se dit K'Iyiten Maïmalzera si de l'eau a été mise sur une graine ou un fruit etc. il a touché une Touma ensuite il reçoit de la Touma mais le passouk ne dit pas K'Iyiten avec un vav entre le ioud et le tav ça s'écrit K'Iyiten sans le vav si il met de l'eau Vekarinen K'Iyiten mais on lit le passouk K'Iyiten si de l'eau a été mise sur ce fruit là Akesad comment tu arranges l'écriture avec la lecture du passouk K'Iyiten Dumyad K'Iyiten si ça a été mis passivement mais de manière à ce que ça ressemble à K'Iyiten à mettre activement c'est à dire Maïiten de Nihale de même que quand lui il a mouillé le fruit pour le rincer par exemple il en est satisfait Afiyuten de Nihale de la même manière j'apprends de là que dès que de l'eau a été mis sur ce fruit là à partir du moment où il en est satisfait donc ici ça ressemble un peu à une action de mettre de l'eau parce qu'il en est satisfait il y a la satisfaction alors ça reçoit de la Touma tu vois donc que la Torah à propos de la réception de Touma elle considère cette étape là où le fruit peut recevoir de la Touma elle compare ça à une action de mettre de l'eau d'avoir mouillé le fruit donc c'est comme une action donc de même ici la pensée sur un ustensile de dire ça y est il est fini il reçoit de la Touma cette pensée là elle ressemble elle est comparée à une action et donc il ne pourra plus l'annuler en pensant non finalement je regrette finalement je veux ajouter quelque chose sur ce cli là cet ustensile il ne peut pas l'annuler comme ça facilement ce qui n'est pas la preuve dit Rabbi Ochanan pour mon cas à moi où elle avait accepté les kidouchines et ensuite elle a regretté où là il n'y a pas de différence entre accepter et regretter elle peut toujours l'annuler bien sûr dans les 30 jours Rav Zvid lui il enseigne cette machloquette de Rabbi Ochanan de Resh Lakish sur un autre cas qui dit de même une femme qui a donné le droit à son chaliyah à elle l'écadcha d'aller la marier entre temps elle est allée elle s'est mariée elle même si son mariage est précédé il est valable mais si c'est son chaliyah qui a fait le premier mariage qui a fait en premier le mariage alors que son mariage d'elle même n'est pas valable parce qu'il y a son chaliyah qui l'avait déjà mariée la question se pose si maintenant elle ne s'est pas mariée à elle même mais elle a regretté la mission qu'elle avait donnée au chaliyah de la marier elle dit vraiment franchement je regrette l'avoir nommé chaliyah j'aurais vraiment voulu me débrouiller toute seule Maou qu'est-ce qu'on fait maintenant est-ce qu'elle peut annuler cette mission par une parole ou pas Rabbi Ochanan Amar C'est sur ça que Rav Zvid ramène la marroquette de Rabbi Ochanan où Rabbi Ochanan dit elle peut regretter et Resh Lakish dit elle ne peut pas regretter donc ici vraiment il n'y a eu aucune action c'est pas elle a reçu l'argent de Kiddushin ici Resh Lakish il est encore plus fort Resh Lakish ici il dit il se permet de dire que même sans aucune action rien que par la parole de l'avoir nommé chaliyah déjà elle ne peut plus regretter il n'y a plus de marche arrière elle ne peut plus faire pardon une parole pour annuler cette mission et la Gemara nous explique la marroquette pourquoi selon Rabbi Ochanan elle ne peut regretter une dernière parole peut annuler une première pourquoi selon Resh Lakish elle ne regrette pas une dernière parole n'annule pas une première et puis Rabbi Ochanan et Resh Lakish la Gemara nous ramène les objections qu'on a vues Rabbi Ochanan objecte Resh Lakish Bithel c'est celui qui avait envoyé un chaliyah qui avait nommé un chaliyah pour lui faire ses prélèvements il a annulé finalement son chaliyah s'il avait annulé son chaliyah avant de faire les prélèvements avant que le chaliyah n'aille faire les prélèvements les prélèvements ne sont pas valables donc tu vois qu'il peut annuler une parole annule une parole la femme pourrait aussi annuler son chaliyah de quoi il s'agit Resh Lakish dit comme ça Resh Lakish te répondra ici c'est pas une dernière parole qui a annulé la mission qui a annulé la première parole c'est une action qu'il a fait finalement le propriétaire il est venu il a fait lui-même son prélèvement donc il a fait une action pour annuler sa première parole là même Resh Lakish sera d'accord qu'il peut le faire maintenant c'est Resh Lakish qui vient objecter Rhabi Ochanan à nouveau et il nous ramène la Mishnah qu'on connait bien déjà quand la Kelim tous les ustensiles Yordim Lidetoumatan et Marshava reçoivent de la Touma par une pensée une décision qui sont finies mais il ne remonte pas de ce statut-là de recevoir de la Touma et l'Abbé Chinou c'est que par une action il va refaire un peu une peinture un peu une finition sur l'ustensile et la Mishnah conclut en disant une action annule une action ou une pensée par contre une dernière pensée ne peut pas annuler une première action ni même une première pensée et bien Resh Lakish il dit regarde ça va de dire une dernière pensée n'annule pas une première action parce que une parole n'annule pas une action elle a mis mais au moins la dernière parole pourrait d'après toi annuler la première pensée pourquoi pas Amar Ali lui a répondu Ravi Yohanan Shani Marcheva de Touma les pensées qui amènent de la Touma elles sont quand même plus fortes c'est comme une action c'est équivalent à une action donc ça ne peut pas s'annuler rien que par une pensée donc des Rav Papa comme ce qu'a dit Rav Papa des Rav Papa lui Rav Papa avait ramené l'objection dans le Passouk dans lequel il est écrit le Passouk nous dit si un homme met de l'eau sur une graine et de l'eau est émise sur une graine comment tu résous cette contradiction la Torah nous compare ici le passif à l'actif de même que activement quand il a mouillé rincé le fruit c'est qu'il en est satisfait de la même manière si le fruit a été trempé sans qu'il le veuille même par la pluie par l'arrosé pour une autre raison et bien à partir du moment où il en est satisfait c'est comme s'il l'avait mis activement et que le fruit peut recevoir de la Touma en tout cas tu vois que ici la Torah comparé le Yuta c'est comme une action donc une pensée qui amène de la Touma est une action et comparée équivalente à une action c'est pour ça qu'on ne peut pas l'annuler par une pensée Rabbi Ochanan revient objecté celui qui a envoyé un gâte à sa femme il a rattrapé le chaliar plutôt il l'a rencontré ou bien il a envoyé un chaliar pour le rattraper il a dit tu sais quoi le gâte que je t'ai donné je l'annule il est annulé tu vois clairement ici qu'une pensée une parole peut annuler une parole tu ouvres c'est une objection sur Resh Lakish qui n'est pas résolue qui reste objection Resh Lakish est objecté une parole peut annuler une parole dans le premier cas où c'était une parole c'était plus qu'une parole c'était le cas où il lui avait donné des kiduchines il y avait un peu une action qui ne sont valables que dans 30 jours elle peut les annuler par une parole où elle regrette ses kiduchines malgré qu'on aurait pu dire dans ce cas là c'est différent le cas où il lui a donné de l'argent où ça ressemble un peu à une action malgré tout dans ce cas là puisque les kiduchines ne sont pas encore valables donc cet argent cette transmission là où il lui a donné de l'argent ce n'est pas vraiment considéré comme une vraie action et donc cette dernière parole où elle annule elle regrette les kiduchines peut annuler la première où elle a accepté les kiduchines donc c'est comme ça que la Gemara nous conclut ici comme Rabbi Ochanan une dernière parole peut annuler une première la Gemara demande par contre nous avons une contradiction sur l'Allah tu dis d'une part une parole annule une parole or nous tenons par ailleurs que l'Allah est comme Rabbi Ochanan car on s'est posé la question un homme qui annulait le guet il a envoyé un guet et avant que le guet n'arrive chez sa femme il a annulé le guet il a envoyé la mission peut-il réutiliser ce guet oui ou non finalement il dit tu sais quoi en fait oui je désire oui le divorce est-ce qu'il peut utiliser ce guet ou pas selon Rav Nachman il peut divorcer avec selon Rav Nachman non nous tenons qu'il peut utiliser ce guet il peut le réutiliser comment ça se fait ? pourtant le guet a été annulé si tu me dis qu'il peut annuler le guet pourquoi il peut le réutiliser ? répond la Gemara c'est vrai qu'il a annulé la mission de donner le guet il n'a pas annulé le guet lui-même la Gemara la Gemara ici reprend le cas de la Mishnah on avait dit s'il avait marié il a dit comme ça tu prends cet argent de Kiddushin ce sera des Kiddushin dans 30 jours et dans les 30 jours elle a reçu des Kiddushin de quelqu'un d'autre elle est mariée au deuxième Rav dit le mariage qu'elle a eu avec le deuxième il est définitif puisque le mariage du premier ne commençait que dans 30 jours et que dans les 30 jours elle a déjà reçu un autre mariage alors les Kiddushin sont définitifs avec le deuxième les Kiddushin au deuxième ne sont valables que jusqu'aux 30 jours mais au bout des 30 jours les Kiddushin du deuxième vont sauter et les Kiddushin du premier se feront avec elle il a dit Rav Rizda des Kakashi les Rav Rizda ont entendu ça et il s'est étonné comment les Kiddushin du deuxième vont sauter comme ça sans rien comment ils peuvent sauter sans rien à Mar le Rav Yosef Rav Yosef lui a répondu il a dit comme ça c'est pas qu'il a répondu c'est qu'il lui a dit regarde Mar mon maître toi à Recham Matnella tu ramènes la marloquette de Rav Eshmuel sur le premier cas de la Mishnah qui était Kiddushin dans 30 jours des Kachale donc tu as une question mon maître se pose la question comment se fait-il après Eshmuel que les Kiddushin vont sauter sans rien alors qu'ils ne devaient commencer que dans 30 jours alors comment tu me diras les Kiddushin du deuxième vont sauter et les premiers vont se faire au bout des 30 jours alors qu'elle a déjà été Meku Deschat entre temps au deuxième mais Rav Youda a cette à Matnella Rav Youda lui sa version c'est de ramener la marloquette de Rav Eshmuel sur le deuxième cas de la Mishnah donc il n'a pas de Kachia et donc ça se lit comme ça le cas est si elle dit comme ça tuer Meku Deschat dès maintenant dans 30 jours etc si elle a reçu des Kiddushin de quelqu'un d'autre dans les 30 jours alors on a vu dans la Mishnah elle est Meku Deschat et pas Meku Deschat on a un doute si elle est au premier ou elle est au deuxième ce statut là de doute selon Rav il est définitif c'est à dire toujours elle sera dans ce doute là elle aura besoin d'un guette et du premier et du deuxième pour s'en sortir parce que même après 30 jours on ne sait pas si elle est mariée au premier qui l'a dit dès maintenant dans 30 jours ou au deuxième qui l'a mariée dans les 30 jours Mishmuel Amar Meku Deschat elle a de la médium Mishmuel dit non ce n'est que jusqu'à la fin des 30 jours on est en doute si les Kiddushin du premier se feront au bout des 30 jours rétroactivement ou bien peut-être que non il va mourir ou regretter dans les 30 jours et que donc les Kiddushin ne se feront pas rétroactivement et dans ce cas là les Kiddushin du deuxième seront valables ce doute là ne dure que jusqu'à la fin des 30 jours mais au bout des 30 jours puisque le premier mari il désire ce mariage donc automatiquement les deuxièmes Kiddushin vont sauter et les Kiddushin du premier se font les Rav la Gemara explique les Rav selon Rav qui dit que ce doute là il est définitif mais c'est parce qu'il a un doute comment expliquer les paroles de ce mari là qui lui dit dès maintenant dans 30 jours ça veut dire quoi dès maintenant dans 30 jours on peut l'expliquer de deux manières on est en doute est-ce que c'est une condition une condition qui veut dire je te marie maintenant mais dans 30 jours c'est-à-dire à condition que dans 30 jours je serai satisfait je voudrais les Kiddushin le mariage sera fait dès maintenant c'est une condition sur les Kiddushin qui se font dès maintenant ou bien c'est un regret qu'il a regretté ses Kiddushin dès maintenant il dit non tu sais quoi en fait ce sera pas dès maintenant laisse moi 30 jours ça sera que dans 30 jours dans les 30 jours je peux changer d'avis donc si c'est une condition c'est rétroactif si c'est rétroactif alors les Kiddushin du dernier ne sont pas valables au bout des 30 jours c'est les Kiddushin du premier qui sont valables mais s'il a changé d'avis alors il a dit finalement dans 30 jours pas dès maintenant mais dans 30 jours dans ce cas là les Kiddushin du deuxième sont les bons et le premier n'est pas bon ça c'est le doute d'après Rav qui va durer toute sa vie en fait parce qu'on ne saura jamais quelle était son intention et donc on ne saura jamais si c'était une condition de dire dans 30 jours dès maintenant mais à condition que 30 jours passent dans ce cas là il a mis coup d'échelle toute sa vie au premier ou bien non il a changé d'avis donc elle a mis coup d'échelle toute sa vie au deuxième mais pour Shmuel c'est évident que c'est une condition qu'il n'a pas changé d'avis c'est sûr qu'il voudrait la marier rétroactivement et que donc elle n'est mariée qu'au premier le doute ne dure que jusqu'à la fin des 30 jours si les 30 jours se sont terminés elle est mariée rétroactivement au premier ou biplugta dan et tanaï la gmara dit cette machloquette là de Rav et Shmuel elle est la même machloquette qu'une ancienne machloquette de Tanaïm déjà des Tania qu'on a vu dans une braïta mais à Yom ou l'acharmita à propos du guette nous avons le même principe un homme qui donne à sa femme un guette en lui disant ce guette là sera ton guette dès maintenant mais après ma mort on a toujours un doute si elle est divorcée ou pas quand on lui dit dès maintenant et après la mort on ne sait pas si ça veut dire quand il va mourir elle sera divorcée rétroactivement par exemple pour ne pas voir chercher le iboom ou bien il a changé d'avis il a dit dès maintenant mais finalement il a dit non après sa mort et donc elle n'est pas divorcée du tout et donc elle est toujours dans un statut de Safek si elle est divorcée ou pas selon Khachamim c'est comme ce que Rav disait on ne sait pas si elle est mariée au premier ou au deuxième on ne sait pas s'il a regretté ou qu'il a fait une condition Rabbi Omer mais Rabbi il dit non casé guette ça c'est un guette si ça c'est un guette ça veut dire que c'est une condition elle sera divorcée dès maintenant mais à condition qu'il meure s'il meurt de cette maladie elle sera divorcée dès maintenant sinon non s'il est mort elle est divorcée rétroactivement c'est comme Shmuel qui a dit elle est mariée au premier il a dit dès maintenant si 30 jours passent c'est que je suis d'accord demande la Gemara mais si c'est comme ça pourquoi des Amorahim ils sont en Mahloquette sur une Mahloquette de Tanaim ils auraient dû dire les Amorahim auraient dû dire chacun auraient dû dire la lachale comme un tel comme tel Tana donc venez ma Rav à la haki Rabbanal venez ma Shmuel à la haki Rabi Rav aurait dû dire la lachale comme le Khamim Shmuel aurait dû dire la lachale comme Rabi ils n'ont pas à dire comme s'ils font une nouvelle Mahloquette ils devraient dire moi je pense à la lachale comme si l'autre il dit moi je pense que c'est la lachale comme ça c'est comme si deux Rabbanim d'aujourd'hui viendraient être en Mahloquette sur une Mahloquette de Bet-Shamay et Bet-Hilel dis la lachale comme Bet-Shamay dis la lachale comme Bet-Hilel tu ne peux pas dire moi je pense comme si moi je pense comme ça c'est pas moi qui pense ou moi qui pense pas tu peux dire je tranche la lachale comme l'un ou comme l'autre c'est pas une nouvelle Mahloquette donc ici aussi pourquoi Rav et Shmuel ont donné chacun son avis alors qu'ils auraient dû dire chacun je pense comme tel Tana il a fallu refaire une Mahloquette ici parce que c'est pas vraiment identique à la Mahloquette du Get ici on est dans un mariage pas dans un divorce et dans un mariage ça aurait pu être différent à propos du divorce il vient l'éloigner il vient éloigner sa femme la renvoyer c'est là où les Khamim ont dit qu'il n'est pas évident de dire qu'il est entier avec son rétroactivement c'est là où Rav dit non peut-être que en fait il a changé d'avis il veut pas dès maintenant il veut après sa mort il sait pas que c'est pas valable et donc il préfère éloigner retarder au maximum le divorce parce que c'est assaillé il renvoie sa femme donc il veut pas le faire tout de suite mais ici dans notre cas au contraire il vient approcher sa femme il vient se marier peut-être que les Khamim seront d'accord ici avec Khamim que ce n'est qu'une condition si dans 30 jours je suis d'accord alors les Kiddushin se feront rétroactivement dès maintenant sans doute donc si tu me dis comme les Khamim j'aurais pas su qu'il en est de même pour les Kiddushin j'aurais dit le doute n'est que dans le guet mais dans les Kiddushin c'est sûr qu'il veut rétroactivement c'est pour ça que Rav tu dis non dans les Kiddushin c'est un doute aussi qui est définitif qui va l'accompagner toute sa vie toute sa vie ça veut dire le temps qu'elle n'a pas reçu un guet du premier et du deuxième c'est que pour un divorce où Rabi a dit que c'est rétroactif pourquoi ? parce qu'un homme il sait bien il ne peut pas divorcer après sa mort donc quand il dit dès maintenant après sa mort il veut dire s'il meurt dès maintenant il n'y a pas de doute là dessus c'est évident parce qu'il n'y a pas moyen de divorcer après sa mort mais ici tu as une option de dire il veut que les Kiddushin peut-être ne se fassent que au bout de 30 jours et Mamo peut-être qu'il sera d'accord ici avec Rav Rabi serait d'accord peut-être ici avec Rav de dire ou plutôt Shmuel qui aurait dit comme Rabi peut-être que ce n'est que pour un guet mais pour un mariage alors Shmuel aurait été d'accord avec Rav de dire que non c'est possible qu'il a regretté qu'il veut finalement que les Kiddushin ne se fassent que dans 30 jours il a fallu dire non ici aussi même dans Kiddushin je pense que non c'est rétroactif et que donc elle n'est mariée qu'au premier et pas au deuxième donc finalement Rav et Shmuel ont dû dire dans notre cas à nous de Kiddushin que quand il a dit dès maintenant dans 30 jours selon Rav nous aurons ici un doute sur son intention s'il a changé d'avis ou pas et donc on ne saura jamais si elle est mariée au premier ou au deuxième selon Shmuel on est certain qu'il n'a pas changé d'avis et qu'il veut la marier rétroactivement et que donc si entre temps elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre et bien on aura jusqu'au bout des 30 jours un doute si elle est mariée au premier ou au deuxième mais au bout des 30 jours c'est sûr que le premier mariage est définitif et qu'elle est mariée donc au premier uniquement et qu'il n'a pas changé